La belle aventure de Flying Cam est née de la double passion d'un homme pour le cinéma et pour l'aviation. La première Flying Cam a été développée à la demande de l'organisateur d'une expédition dans le désert de Gobi. Nous sommes alors à la toute fin des années 70. Le défi était de pouvoir réaliser des vues aériennes sans toute la logistique d'un vrai hélicoptère. Grâce à la solution technologique apportée par Emmanuel Préviner, celui-ci a très vite été reconnu comme un bricoleur génial, capable de permettre à un engin de se déplacer dans l'espace, comme on le pense, en toute liberté, en s'extrayant de la pesanteur. Et donc c'est très vite que des réalisateurs se sont adressés à moi en disant « Oh, mais c'est fabuleux, on voudrait… » Ça fait longtemps qu'on cherche un instrument comme celui-là pour exprimer des idées ou des pensées. Et donc on a répondu à ce désir. Et on répond toujours. Et maintenant, de plus en plus de liberté existe grâce à des engins de plus en plus simples, d'usage, et accessibles à de plus en plus de gens. La Flying Cam est très vite apparue comme une solution novatrice et fiable pour un grand nombre de réalisateurs de cinéma qui enfin pouvaient disposer d'images à la hauteur de leurs attentes, voire au-delà de ce qu'ils espéraient. Et donc on doit réaliser une intégration entre une caméra, une plateforme volante, un contrôle au sol à distance, contrôle de l'image, contrôle du mouvement, dans des contextes variables, avec des températures, des altitudes, des conditions de vent, des conditions parfois avec survol de l'eau ou survol de public, etc. Donc on est devant des contraintes maximum. Et là où nous avons acquis une compétence unique, c'est comment intégrer tous ces composants pour réaliser ce qu'un réalisateur a dans sa tête, dans ses rêves. Depuis 25 ans, Flying Cam est connu et reconnu dans le monde entier pour ses hélicoptères sans pilote. De super productions, on fait appel et continue de faire appel aux experts liégeois. On pense notamment, mais il y en a bien d'autres, à Sam Mendes, l'un des réalisateurs des James Bond. On est une pièce du puzzle et on nous demande d'être parfois extrêmement précis dans la manière de faire le plan, ou les plans. Donc c'est cette compétence-là qui a fait qu'on a travaillé pour les plus grands et que quand un réalisateur de renom demandait à un système ce type, c'était Flying Cam. C'est un peu comme Rolls-Royce. Il y a un nom, il est connu, c'est celui-là. Partant du principe que le 21e siècle est celui des robots, il y a 10 ans, Flying Cam entame un tournant en décidant de développer des solutions nouvelles, passant d'un pilotage manuel à un pilotage assisté par ordinateur. Et aujourd'hui, on émerge avec une technologie qui est au niveau mondial leader, de nouveau. Le fameux Scientific and Engineering Award qu'on vient de gagner à Hollywood cette année est là pour le prouver. Et donc, encore après 10 ans, on est arrivé à pousser la technologie au sommet. Tout d'un coup, le marché se développe avec une force fulgurante dans des tas d'autres domaines. On les a bien catalogués, images, industries, militaries, academies, government et entertainment. Flying Cam s'adresse donc aujourd'hui à 5 nouveaux marchés demandeurs d'une nouvelle technologie intelligente. Flying Cam, forte de son expertise de 25 ans, sa présence dans 75 pays et sa notoriété, est capable de proposer des outils d'une très grande précision. Grâce à cette diversification, la société liégeoise, également basée à Los Angeles et Hong Kong, peut espérer atteindre d'ici 5 à 10 ans un chiffre d'affaires de 40 à 50 millions d'euros en continuant de rayonner dans le monde entier. Sous-titrage Société Radio-Canada